En Guinée-Bissau, le décompte des votes a commencé après la fermeture des bureaux de vote dimanche alors que les habitants se sont prononcés sur la désignation des nouveaux députés. Beaucoup espèrent que les élections législatives aideront le pays à sortir de la crise politique actuelle. Près de 760 000 électeurs ont voté dans un scrutin où 36 % de candidatures féminines étaient sur la liste de 21 partis politiques en liste pour pouvoir sans deux sièges. Les premiers résultats sont attendus dans 48 heures. Le président de la commission électorale nationale, Pedro Sambou, a déclaré que 3 % des électeurs n'ont pu voter car leur nom ne figurait pas sur la liste des électeurs inscrits. Les Nations Unies et diverses missions d'observateurs, dont l'Union africaine et la CDAO, ont déclaré que l'atmosphère était calme malgré les enjeux.